C'est un problème de système parce que le monde entier parle de la promotion de la femme, le monde entier parle de la participation de la femme, c'est un droit, c'est leur droit. Malheureusement, notre système veut contrôler les avis et les opinions de tous les citoyens et cela n'est pas possible. Les femmes qui s'engagent aujourd'hui, elles s'engagent pour la justice, elles s'engagent pour la primauté du droit, elles s'engagent pour la bonne gouvernance et c'est un langage que le système en place au Burundi aujourd'hui n'accepte pas parce que c'est un langage qui dénonce ce qui ne va pas dans le pays. Donc, les femmes n'ont d'autre choix que de défendre la vérité et le bien du pays. C'est pour cela qu'elles sont en train de subir des acharnements qu'on n'avait jamais vus parce qu'aussi on n'avait jamais vu autant d'engagement des femmes. Donc, aujourd'hui, le système tel qu'il est, il est conçu pour n'accepter que l'opinion favorable à ce qu'il est en train de faire. L'opinion contraire n'a pas de place. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est ça le problème. Et le problème aussi, c'est que nous avons beaucoup perdu dans nos valeurs. Nos valeurs ne sont pas respectées, nos valeurs sont piétinées, on ne respecte plus personne, on ne respecte plus la femme, on ne respecte plus la fille comme c'était dans le temps. On ne respecte même pas la mère et la tante et la personne âgée. On ne respecte rien. On ne respecte rien. Et c'est ça qui est un problème pour nous. Et il y avait des choses dans notre culture qui étaient inimaginables. Aujourd'hui, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que tout est possible dans cette République. Tout est possible. Ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut défendre un homme qui viole les enfants de son école. Et on punit la personne qui dénonce ça. Et c'est une femme encore. Donc, moi, honnêtement, la situation de Floriane dont nous parlions, c'est une situation qui me dépasse. Je ne comprendrai jamais pourquoi Floriane est en prison aujourd'hui, si ce n'est que nous n'avons pas de justice indépendante, nous n'avons pas de justice équitable, de justice pour tous. Si on avait cette justice aujourd'hui, Floriane ne serait pas en prison parce qu'elle n'est accusée de rien, atteinte à la sécurité de l'État. C'est quoi pour une jeune dame, une jeune maman, une journaliste qui ne fait que son travail ? Elle n'a pas de rébellion, elle n'a pas d'armée, elle n'a rien pour attaquer un pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est encore un problème de système dont je parlais, c'est devenu une acquisition globale pour le monde, tout ce que nous avons vu arrêter ces derniers temps, que ce soit des défenseurs des droits de l'homme, que ce soit des journalistes, ils sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Personne ne vous dira. Mais entre-temps, ils sont en prison. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont fait leur travail de défendre le droit, de défendre la bonne gouvernance, de défendre la justice, de défendre le bien-être de la population au Burundi.